Le moment tant entendu est à fin d'arriver. Quel bonheur de vous retrouver mesdames et messieurs. Ils sont venus de partout dans le monde. Ils se sont exprimés au micro des réponses FIM. Moi c'est Pasteur Nicolas, je suis missionnaire de Mission Internationale de la Foix, extension de Kikwiti. Moi c'est le Prophète Martin Koussa, je suis Pasteur responsable de la Cité du Changement. Je chame mon Pasteur Abraham D'Agraça, vive en Angola, précisément en Luanda. La Igreja est située dans la Rotunda du Camama. Je veux participer à la conférence de la Féro à Coussa au Féro, à qui la Igreja FIM et la Igreja du Mnossopay, au Embachador Daio Samuel. Je suis le Pasteur Burish Kevin Kongé, de l'Extension FIM au Congo Brazzaville. Je suis le Président de la Féro à Coussa au Congo Brazzaville. Je suis le Président de la Féro à Coussa au Congo Brazzaville. Je suis le Président de la Féro à Coussa au Congo Brazzaville. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un père spirituel, papa ? Oui, oui, c'est vraiment important. Parce que, je ne sais pas, vous êtes bishop par rapport à quoi ? Vous êtes bishop par rapport à l'esprit de votre père spirituel. Vous voyez ? Comme vous êtes bishop, vous êtes bishop. Mais dans l'Église, vous êtes bishop, vous êtes bishop, vous êtes responsable, votre autorité, votre chef, vous êtes bishop. Parce qu'il y a un esprit faible, l'esprit qui m'a quitté, il va influencer ma grande personnalité. Pour que moi, il y a un titre de ma mère, mais il y a un Église qui m'a quitté. Parce qu'il y a un problème, il y a un titre, mais il y a un problème, il y a un esprit où il y a un animé. Il y a des autres déterminés où il y a un esprit. Ce n'est pas le titre de bishop. Alors, quand mon papa dit, il y a une discipline. Discipline, il y a une vie. Il y a un aspect de notre vie. Le aspect de notre vie, il y a une discipline, c'est que le domaine où il y a un esprit, il y a un esprit qui m'a quitté à petit. Alors, pour que le domaine songolo est bouffaté, vous en avez besoin, il y a une discipline. Parce que dans le Proverbe chapitre 4, verset 13, dans le Nouveau Monde de Lobby, garde la discipline, car c'est la vie. La discipline, c'est la vie, il y a un domaine, il y a un aspect, il y a une vie à notre monde. Le domaine où il y a une discipline, il y a un domaine où il y a un couffin. Mais pour le domaine où il y a une vie, il y a une discipline, et la vie. Il y a un domaine où il y a une destinée à notre monde. Je peux dire que ce début de la conférence Le Faire et Guise Le Faire qui a commencé aujourd'hui, ça a commencé avec un nouvel élan pour dynamiser, donner encore aux serviteurs de Dieu que nous sommes beaucoup de pistes et des orientations. Et je dirais particulièrement aujourd'hui, c'était dans le cadre de la discipline et dans le cadre d'apprentissage au pied d'un grand, au pied d'un homme de Dieu appelé authentiquement au ministère pour impacter les autres. Donc aujourd'hui, je peux dire que ça a été très bénéfique pour tout un chacun. La discipline qui est très importante à tous les niveaux de vie, à toute profession, à toute, comment dirais-je encore, toute activité où un homme est appelé à exercer. La discipline est très importante. Mais pour que le courant soit bien dispassé dans une pièce, dans un bâtiment, il faut aussi des appareils qui régulent ce courant. Donc voilà, ces appareils de régulateurs, on peut prendre dans le cadre de la discipline. Un serviteur de Dieu qui est discipliné saura bien réguler l'action qui est en lui, son appel, et en prenant en compte les éléments les plus importants pour baser, se reposer dans son appel. C'est ça. C'est ça. C'est ça. pour que les gens puissent mettre de côté les gens, les gens puissent contrôler. Mais ce qui est hypocrite, ce qui est malheureux, mais ce qui est important c'est que les gens s'imposent d'autodiscipline, les gens puissent être directeurs, pour contrôler ta vie et pour contrôler le ministère. Je bénis Grand Mathieu pour ce grand travail. J'essaie qu'à un temps comme celui-ci, faire un tel travail, ce n'est pas facile puisque tout le monde est dans le jojo et étant dans le jojo, on est en train de bâtir des maisons, mais sans sous-bassement. Le travail qui vient d'être fait, c'est une fondation qui fera que même quand le travail est bâti, le travail n'est pas facile, c'est vraiment un contrat. Le premier jour, nous dirons que nous commençons pratiquement la conférence aujourd'hui, mais c'était merveilleux, c'est une chose, des fois, quand nous venions, le Père parle beaucoup de l'Union, de la transference de grâce à l'Union. Mais cette fois, le Père parle de la discipline, la discipline pour la glorie. Et nous commençons à noter que il y a beaucoup de choses qui sont la force du ministère, le secret, la grandeur pour la grandeur, nous nous negligeons une d'elles, et la discipline que nous commençons à apprendre à partir de aujourd'hui, dans une expectative super. C'est ce que nous apprenons. C'est ça.